Dans chaque mission où l'on est appelé à ramener la paix, il y a toujours des problèmes qui se posent. Et dans le cas précis de la RDC, on sait bien qu'il y a beaucoup de groupes qui sont intéressés par la situation de la RDC. Il y a des gens qui combattent, il y a des groupes armés congolais, il y a des groupes armés étrangers qui sont dans ce pays. Il y a même d'autres acteurs qui ne sont pas directement impliqués, mais qui suivent de loin parce qu'ils savent qu'ils ont quelque chose à tirer de ce côté-là. C'est pour cela que dans ce processus de paix, il y a toujours des problèmes qui vont s'opposer à ceux qui veulent ramener la paix. Et je pourrais même aller plus loin et dire que lorsqu'on a entendu, par exemple, ce qui a été dit sur la radio rwandaise, la radio-télévision rwandaise, lorsqu'on a entendu ça, on a lieu de s'opposer à la question de savoir si ces gens-là n'ont pas d'intérêt à défendre au Congo, s'ils n'ont pas dit ça pour effectivement faire ressortir l'idée que ceux qui sont au Congo ne sont pas pour défendre leur cause. Vous savez qu'il faudrait absolument que ces gens-là quittent là-bas. Dans ce cas-là, ces gens-là, ils vont inventer toutes sortes de mensonges pour effectivement faire en sorte que la mission ne puisse pas aboutir. Mais lorsqu'on a décidé à faire une mission, on doit la faire. L'important, c'est de la faire dans la légalité en suivant les directives qui ont été données par l'autorité qui est habilitée à la faire. Réalisé par l'autorité